Est-ce que nous sommes, nous l'homme noir, nous sommes obligés de vivre comme l'homme blanc ? Par la force des choses, oui. Puisque je sais maintenant que j'appartiens à ce pays qui s'appelle le Congo, il faut avoir la sincérité de remercier ceux qui m'ont donné cette patte. Mais Kiliman Diaro, depuis un certain temps, il appelle ses enfants, qui sont partout, pour qu'il revienne, qu'il revienne blanc. L'homme blanc, comme vous le dites, il a eu quelque chose de formidable. Il a pris ce nom de Congo, il a étendu ça à 2 600 000 km² pour que tout cet espace-là devienne l'espace congolais. Moi, je trouve que tout vient des blancs. Bonjour professeur, vous êtes professeur ordinaire à l'Université Pédagogique Nationale. Aujourd'hui, nous sommes à la chaîne 4 Fantastiques. Nous ne voulons pas parler de ce qui est des éléments absurdes, mais nous voulons parler de tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans le monde scientifique. Professeur, j'ai essayé de voir et lire aussi votre livre qui rend hommage à la colonisation. Et sincèrement, je ne sais pas me mettre à l'abri de ce livre-là parce qu'il y a des choses qui m'échappent. Si vous voulez bien nous expliquer quoi que ce soit, on vous écoute auprès des non-auditaires. Merci, merci monsieur l'assistant. Je ne suis pas là pour vous expliquer tout un livre. Mais la culture a été imposée, nous l'avons acceptée. Donc, puisqu'on l'aura acceptée, c'est qu'il y a une certaine valeur là-dedans. Et cette valeur que j'appelle la civilisation, au sens propre du terme. Mais, moi j'aurais souhaité non pas l'explication du livre, mais l'explication de la réalité. Le Congo a plus de 50 ans d'existence, de souveraineté. Alors, moi, j'ai connu une partie de la colonisation. La grande partie, je l'ai connue en tant qu'indépendant. Le problème est de savoir maintenant pourquoi, quelles années plus tard, je dois rendre hommage à la colonisation. Évidemment, pour vous dire. Simplement parce que je constate que...